Eh bien je dois dire que vous me surprenez, du moment où mon dénommagement j'ai remarqué beaucoup d'activités sur ma chaîne, notamment sur les deux vidéos d'annonce sur ce sujet. J'ai eu plus de réactions au niveau likes et commentaires que les autres vidéos de ma chaîne qui ne sont autres que des Let's Play, Playtrough, voire gameplay de jeux vidéo, qui n'est autre que le cœur de ma chaîne YouTube qui à la base était fondée à deux. Ce qui me permet de vous poser une question, dont vous pouvez répondre avec le i qui est juste en haut à droite de cette vidéo. Qu'est-ce qui vous attire sur ma chaîne ? Est-ce que ce sont les Let's Play, Retro, Clean Play, à laquelle je suis le plus à l'aise et dont la plupart du public trouve ça chiant ? Ou est-ce le fait que vous soyez tombé sur une vidéo dont le montage sera exactement à l'identique de cette vidéo-ci et du coup ça vous a intéressé d'aller voir ma chaîne ? Et là vous allez me dire, comme cette vidéo-ci, oui, comme cette vidéo-ci, car en effet, cela m'a donné envie de faire des vidéos montage sans pour autant quitter le sujet principal de ma chaîne, à savoir le jeu vidéo. D'ailleurs vous avez au moins remarqué que c'était une chaîne de jeux vidéo. Non mais parce que si ça se trouve, vous êtes peut-être des nouveaux arrivants sans savoir ce que c'est, donc... Le tout en rappelant bien vrai que même si c'est une chose que j'ai trouvé fun à monter, cela reste un style que j'ai du mal à faire, ne serait-ce que pour le niveau de l'écriture. En effet, je ne suis pas un grand écrivain et j'aurai énormément de mal à parler d'un sujet précis sans tenter de perdre le spectateur, qui n'est autre que vous. Mais qu'importe, je vais quand même tenter après tout, qui ne risque rien à rien, et de plus que je m'étais bien amusé lorsque j'ai fait les vidéos d'annonce. Et j'ai remarqué que ça a plu à pas mal d'entre vous, donc... Alors bien entendu, cela ne veut pas forcément dire que j'arrêterai, bien entendu, le format Let's Play, Playtrog et Gameplay, ou bien au contraire, car c'est quand même avec ça que j'ai commencé et je continuerai bien de cela, puisque c'est quelque chose à laquelle, comme je l'ai dit précédemment, je suis vachement à l'aise dessus. Mais du coup, quel sera le nom de cette série de vidéos montage ? Eh ben, il n'aura pas vraiment de nom, enfin du moins, il aura uniquement le titre de la vidéo qui est le sujet de la vidéo, et pour ce qui est de la playlist de ces vidéos de montage, je l'introduireai tout simplement Vidéomontage. Mais ce ne sera pas vraiment le titre exact de la série, puisque au final, le titre exact sera le titre de la vidéo. Et de quoi parlera ces vidéos montage ? Eh ben, de tout ce que j'ai envie de m'exprimer, le tout dans la passion du jeu vidéo. Ça peut être bien d'être des choses d'actualité ou non, tout en sachant que le principe n'étant pas de faire des news, mais juste de donner du ressenti, des avis, d'un point de vue purement subjectif, cela veut dire que je vais parler que de mes propres propos, rien ne vous explique à en être d'accord ou non, et donc d'être un gros malpoli dans les commentaires pour un simple avis différent de la vôtre. Bien, maintenant que je vous ai introduit à l'annonce des vidéos montage, on va parler du coup de ce premier sujet de cette nouvelle CAI. Vous l'avez sûrement vu dans le titre, et je ne sais pas avant ce que je vais me faire beaucoup d'avis. Ouais, enfin, pas exactement. On va parler d'une chose que je déteste dans le monde du jeu vidéo, un truc qui est apparu sans raison de valable, qui m'a fait passer de joueur généraliste, c'est-à-dire un joueur qui touche à toutes les plateformes de jeux vidéo, à joueur PCI d'un claquement de poids de Thanos. Je veux bien entendu parler du fameux online service des constructeurs consoles. J'ai développé ce désintéressement quand deux constructeurs consoles ont parlé de la manière de pouvoir jouer en multijoueur en ligne, à savoir en payant un service d'abonnement, qui a pour principe de vous aider à jouer en ligne. Si vous ne l'avez pas, il faut se consécuter uniquement de jouer seul, dans sa maison, sachant que vous aviez peu de temps pour inviter ou être invité dans le but de jouer en écran splitté. Vous les sont donc coupés du monde, seuls. Rien que cette annonce m'a fait basculer de joueur généraliste à joueur Nintendo et PC, du moins, c'était sans compter sur la sortie de la Switch, console portable stupidement vendue comme hybride, mais ça j'en parlera probablement dans une autre vidéo, où ils proposent aussi leur accès aux multijoueurs par abonnement. Mais quelle est la résistance envers ce online service, me diriez-vous ? Et bien cela vient du fait totalement logique du consommateur, à savoir que l'accès Internet, on l'appelle déjà un fournisseur Internet. Cet accès a pour principe de base de pouvoir communiquer plus facilement, et par communiquer, cela veut dire aussi jouer avec d'autres personnes. Car oui, pour ceux qui ne l'ont pas compris, le premier principe de jouer avec d'autres gens, c'est avant tout de communiquer avec ces personnes, et cela pas que dans les jeux vidéo. De ce fait, le fait de nous refuser le droit de jouer avec d'autres joueurs, alors qu'on paie déjà la principale ressource qui nous permet de le faire, est contraignant à la logique de ce qu'est Internet. Pour mieux vous expliquer en quoi pour moi a refusé d'accéder aux multijoueurs, parce qu'on n'a pas payé un abonnement au constructeur console, imaginons que tout Internet repose sur un tel service. Vous payez donc déjà votre box Internet, dont l'abonnement coûte déjà assez cher. Vous voulez accéder à vos mails ? Et bien vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas payé l'abonnement à votre boîte de messagerie. Ce qui est très con, car la plupart des documents administratifs ne passent que par des mails. Rarres sont ceux qui passent par la poste. Vous voulez voir les notifications de vos réseaux sociaux, ou bien publier le fait que vous soyez choqué de ne pas pouvoir accéder à vos mails ? Et bien là aussi, vous ne pouvez plus, parce que vous n'avez pas payé l'abonnement de votre réseau social en question. Vous voulez voir une vidéo YouTube ? Attention par là, on parle de vidéos avec pub, donc mettons de côté le compte prenum, et bien même ça, vous allez devoir payer l'accès chaque mois, et ce, malgré la présence des pubs. Vous voulez acheter un produit, rien que l'accès vous coûtera du pognon. Et par accès, je veux dire Amazon, Cdiscoun et autres sites de e-commerce. Vous voulez vous... Hum, oui. Bon, vous voyez où je veux en venir. Alors, vous allez sûrement me dire que j'exagère les choses. Pourtant, toutes ces choses que j'ai citées font partie du principe de communication sur Internet, qui est au même titre que de jouer en ligne avec d'autres joueurs, ce qui fait que je prends bien cela comme de l'équivalent. Bon, je vais aussi venir depuis le début, les francs consolés à table du haut de la série, avoir déjà envoyé quelques arguments défendant le principe en commentaire, sans avoir vu la vidéo en entier, parce que j'ai justement des choses à dire sur ces 10 arguments. Et c'est toujours vrai malpoli de commenter sans avoir vu la vidéo en entier, Billy. Oui, commençons par le fait qu'il offre un ou plusieurs jeux par mois. Alors, autant ce principe de payer un abonnement pour qu'on nous offre des jeux ne me dérange pas. Dans ce cas, excusez-moi, mais quelle est la justification de payer ce service pour jouer à n'importe quel jeu, qu'il soit offert ou non, en multijoueur ? Plus sérieusement, j'ai l'impression que les équipes Martin Kinnick et Consol se sont dit qu'un tel service ne marcherait pas. Et donc, du coup, pour forcer le fait que ça doit marcher, on nous fout un flingue sous la tente dans l'unique but de nous forcer à payer ce service, alors qu'à la base, on l'est juste joué avec nos potes du Canada. Non, franchement, je n'ai rien contre le fait de proposer un service qui donne un jeu parce qu'on paye chaque mois. Bien au contraire, c'est juste la partie multijoueur online qui est le vrai souci. Et d'ailleurs, si je ne suis pas intéressé par le fait qu'on m'offre des jeux, pourquoi on me forcerait à le prendre ? Ensuite, vient l'imprimement sans aucun sens des frais de service à payer. C'est-à-dire que, soi-disant, c'est normal de payer le online parce qu'il faut payer les serveurs. Alors déjà, l'arrivée du multijoueur en ligne est apparu de mémoire dans les années 90. Le premier service online est apparu en 2005, lors de la sortie de la Xbox 360, puis Sony fait de même en 2013. Quant à la Suisse, c'est tout récemment. Et de ce que je me souviens, et durant le temps où le online était gratuit, je n'ai jamais entendu parler de développeurs se plaindre qu'ils n'arrivaient pas à payer leurs serveurs. Bien au contraire, ils marchaient toujours ! Les seules fois où des serveurs ont dû fermer, c'est uniquement parce que ça manquait de joueurs. Payton, forcément, ça ne servait à rien d'avoir des serveurs qui tournent pour rien. De plus, en argumentant que les développeurs ont besoin d'argent pour payer les serveurs, on prétend que ceux-ci louent des serveurs à des entreprises. Sauf que, et encore aussi loin que je me souvienne, les développeurs et éditeurs avaient leurs propres serveurs, leurs propres infrastructures pour tourner des serveurs. Bon, ok, les gros éditeurs et développeurs, mais je vais vous expliquer en quoi le online payant est aussi valable pour les petits devs vendés. Du coup, la grosse dépense pour eux serait plutôt au niveau électricité, sauf qu'avec ce qu'ils gagnent rien qu'en vente de jeu, ça reste absolument abordable pour eux. La preuve, c'est que leurs jeux, dès la sortie, ont souvent le même prix. En tout cas, je n'ai jamais remarqué de hausse de prix entre le moment où le multijoueur sur console était gratuit et le moment où il était payant. Non, sérieusement, à la sortie, ça coûte toujours 60 balles, quelle que soit l'année ! Du coup, c'est quoi l'intérêt de proposer le service online ? Si, au final, les développeurs avaient depuis le début les moyens de gérer leurs propres serveurs. Et puis, est-ce qu'une partie de l'argent d'un tel service est vraiment donné aux développeurs ? Si ça le trouve, ils doivent eux-mêmes payer aux constructeurs de console le droit de faire du multi sur leur console. Mais bon, je ne fais que des suppositions, si ça se trouve, c'est peut-être pas ça. Mais bon, admettons que vous ayez raison, que le service online permet réellement de payer les serveurs des développeurs. Dans ce cas, comment font les jeux PC pour financer les serveurs ? C'est simple, il y a deux choix possibles. Soit les joueurs sont les hébergeurs, soit ils proposent des magasins avec des éléments liés à leurs jeux. Le premier choix est quelque chose qui s'est fait depuis le début des jeux en ligne. Et elle est d'ailleurs encore utilisée aujourd'hui. Le principe consiste à ce qu'un joueur crée une partie, ou dans le jargon qu'il lost la partie, à laquelle ses potes le rejoignent de diverses manières, soit à la Minecraft en tapant l'adresse IP publique du hoster, ce qui me fait penser que les devs de Bojang sont vraiment dépassés par le temps, parce que c'est quand même une technique qui est peu utilisée aujourd'hui, ou par la liste de serveurs, un peu à la même manière que les jeux avec des serveurs bien à eux, sauf que là, on peut y mettre autant de listes de parties qu'il y a de post. La seule contrainte étant que pour avoir une partie correcte, il faut que le hoster ait une bonne connexion. Ceci dit, avoir une bonne connexion ne veut pas dire qu'il faut absolument la fibre. J'ai déjà pu jouer de mon côté à des parties d'un hoster qui avait environ 15 mégabits par seconde, et ça passait tout à fait nickel. Quant au deuxième choix, qui est le plus connu et surtout répandu par les gros développeurs, c'est tout simplement les fameux cosmétiques, ou plutôt les items qui n'ont pas d'autre but que d'être stylés. Et croyez-le ou croyez-le pas, ça marche plutôt pas mal. Par exemple, Fortnite. Bon sang, qu'est-ce que je vais ce jeu ? Enfin, tant que c'est pour montrer un exemple. Bien avant d'être sur console, Fortnite faisait une fortune sur PC, alors qu'il était gratuit. Et ce grâce à quoi ? Bah tout simplement aux cosmétiques, ce qui a permis à Epic Ken d'en avoir des gros baloches, au point de proposer ce jeu sur console pour ramasser encore plus de thunes. Bref, vous l'avez compris, il n'y a aucune raison à laquelle on pourrait croire que le but du online service serait de payer les 6 chers serveurs des développeurs. On va terminer avec un dernier argument de défense du online service qui est complètement tortue, à tel point que ça n'a pas de sens. Et croyez-moi qu'à tous ceux qui s'y connaissent en système réseau, il y a de quoi mettre son cerveau à côté. Bon, pour être franc, je ne m'y connais pas trop de mon côté. Du coup, je vais seulement interpréter ce que j'ai compris de comment fonctionne Internet. Attention, vous êtes prêts ? Selon les constructeurs consoles, car ce sont eux qui ont donné cette information, cela permettrait de connecter plus fluidement au serveur ou du moins d'améliorer la qualité du serveur. Alors, comment dire ? Déjà, Internet, c'est un réseau de routeurs, de serveurs et de PC où chaque connexion s'établisse entre les routeurs qui donnent le chemin le plus court pour y accéder. Ces réseaux de routeurs sont, en France, définis par l'État. Le seul routeur que l'utilisateur peut toucher, c'est sa box Internet. Donc, pour améliorer la qualité du réseau, il faut d'abord que l'État fasse les travaux, par exemple, en y déployant la fibre, un câble muni de plusieurs LED à laquelle les informations transitent plus rapidement que sur du cuivre. De ce fait, si on suit la logique de ces constructeurs à laquelle ils prétendent améliorer la connexion entre les serveurs des jeux et leurs consoles, cela voudrait dire que les constructeurs consoles gèrent les connectiques des réseaux entre leurs clients, les serveurs. Et cela sans l'autorisation de l'État qui est le seul autorisé à gérer cela. Ce que tu dis n'a aucun sens. Bon, après, comme je l'ai dit précédemment, je ne m'y connais pas trop là-dessus. Peut-être qu'ils ont raison et qu'il y a un autre moyen que la liaison PC-routeurs-serveurs pour améliorer la connectivité. Dans ce cas, il faut comparer. Ah, mais oui, on ne peut pas comparer. Mais ils ont coupé l'accès aux multis en ligne dès qu'ils ont mis en place leurs services online. Bref, vous l'avez compris, je n'aime absolument pas les services online des consoles actuelles. En même temps, ce n'est pas comme si c'était le titre de la vidéo et en plus de l'avoir précisé au début. Au point de boycotter ces dites consoles. Ben oui, après tout, je suis consommateur. Et ce, même si ces consoles proposent leurs exclus et non pas que des jeux en multi. Enfin, pas que... Disons que même les jeux solo ont besoin du multi quand on voit certains petits systèmes qui sont ajoutés comme le meilleur temps dans un jeu de course ou encore les petits messages laissés par-ci par-là. Ben bref, c'est à se demander si les jeux solo sont encore solo. De plus que niveau exclu avec les remasters qui viennent sur les autres plateformes et dont le PC avec. Est-ce qu'on peut continuer à parler d'exclu ? En tout cas, moi, je m'arrête là. N'hésitez pas à répondre aux petits ascenseurs sur le i en haut à droite. Même si, quel que soit le résultat, je ferai malgré tout les deux. Ce sondage a plutôt pour principe de mieux connaître mon public, de savoir leur goût dès qu'ils arrivent sur ma chaîne ou depuis qu'ils sont sur ma chaîne. Sur ce... Oh putain, ils ont foutu le online service sur ma vidéo.